l'exercice c'est pour contrôler deux servomoteurs en même temps la graphique doit finir par un v comme ça la lettre v de côté de un côté on va contrôler un servomoteur de l'autre côté on va contrôler l'autre servomoteur on va partir de notre dernière côte et il faut commencer à écrire les deux systèmes d'équation mais avec deux servomoteurs ça ça veut dire qu'on a juste un sensor vraiment on va utiliser un sensor comme celui là ça c'est le résultat de notre premier exercice m'aiména à la place de contrôler juste un moteur quand je retourne comme ça il va contrôler un moteur et comme ça il va contrôler un autre moteur et je viens de brancher les deux cien servomoteurs à open 8 on va limiter notre premier graphique à la place de commencer à offset virgule offset à premié la premier lin et qu'est-ce que c'est x cat y cat y cat x 5 y 5 à la place de commencer en il faut commencer à x en y le composant y x c'est correct x c'est correct x c'est correct mais y c'est y offset moins servomax sur 2 servomax on connaît que servomax c'est 180 sur 2 c'est 90 on va placer la graphique qui va commencer de 7 points et j'aimerais arriver à 7 points ça veut dire que x c'est correct ça va partir à offset que c'est 20 le y ça va partir dans 7 points à peu près et on va aller à x 4 mais x 4 à la place d'aller au maximum de potentiomètre on va aller à la moitié de cette distance ça veut dire le pot sur 2 et en y c'est juste y offset ça c'est la graphique même je vais arrêter de diseigner le cirque et on va vérifier si si j'ai tracé une ligne de 7 points à peu près ici à la moitié à peu près tac tac on va voir ça oui ça marche parfait potentiomètre maximum sur 2 parfait maintenant notre premier moteur il va commencer sensor value tac 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 non ça c'est ça c'est les valeurs de notre potentiomètre et notre potentiomètre va aller jusqu'à le potentiomètre max mais le pot max pour le premier moteur c'est surtout c'est tout qu'on va changer dans l'équation et si ça si ça marche ça pour diseigner le petit point c'est de sensor value à value alt ok ça ça veut dire c'est juste j'enlève ça et ça et ma fonction de mapping il va cette fonction va aller de potentiomètre même que c'est 0 à potentiomètre max sur 2 que c'est 180 sur 2 c'est 90 et mon servomoteur doit bouger juste d'ici jusqu'à là on y va c'est c'est l'inverse ok très intéressant la raison c'est que maintenant j'aimerais commencer ma fonction de mapping de servo max à servo min c'est ma graphique dit que quand je suis à 0 le pot doit rester à 180 degrés quand je suis à 0 pot min le servo max doit être ça doit le servo doit être à 180 pendant que quand je suis à la moitié du potentiomètre je dois aller à servo min servo minimum et maintenant ça bouge comme je pensais de l'autre côté ça va rien faire et la graphique vous pouvez apprécier que ça bouge de cette côté là l'équation continue et vraiment j'aimerais que ça bouge comme ça et que ça soit un autre moteur à cause de ça il faut place un if je vais place cette fonction en deux cents fois ça veut dire que le sensor c'est le même c'est le même le valeur de potentiomètre c'est le même mais avec quelques différences si mon sensor est plus petit que le maximum de mon c'est plus gros c'est plus gros c'est plus gros que la moitié de mon potentiomètre je vais tourner je vais tourner par exemple dans cet moment je vais tourner le même moteur c'est plus gros c'est plus gros c'est plus gros de minimum ici ça bouge très très bien mais il a sauté et je l'ai perdu pourquoi parce que quand la deuxième l'équation rentre, je dois commencer à pot max sur 2 pour aller jusqu'à le maximum de mon potenciómètre ça veut dire, si c'est 10004, je dois commencer à peu près à 500 quelque chose, si c'est jusqu'à le maximum de mon potenciómètre, quand je sois ici je dois rester à servo minimum que c'est la dernière valeur d'ici, minimum et je dois monter jusqu'à le maximum je vais compiler et on va vérifier, ça me manque de faire la deuxième graphique ici comme ça les petits points rouges va se bouger dans la dossier graphique c'est comme ça c'est comme ça Et voilà, ça c'est l'exercice. Je vais placer quelque chose ici, peut-être comme ça. Ça descend, ça monte. Ça me manque la deuxième graphique. Mais ici il est très clair, c'est quel est le graphique qu'on doit faire. Pour la deuxième graphique, je dois ajouter un autre X. X, 7, Y, 7, X, 8, Y, 8. Vous pouvez remarquer que j'ai probablement utilisé le dernier point de cette graphique, mais j'utilise 2 parce qu'après on va mettre un autre concept et on va avoir besoin de 2 variables. X, c'est le maximum de notre potentiomètre sur 2. Mais ça c'est pour la graphique. Cette valeur, je vais la diviser fois 6. Et c'est pour la graphique. Si c'est X, je dois le placer sur offset. Ça veut dire, ça c'est notre X. Et notre Y, c'est juste le offset. Pendant que le deuxième point, que c'est là, c'est le maximum de mon potentiomètre. Et lequel est le maximum de notre potentiomètre ? C'est celui-là. On n'est pas sur 2. C'est juste le maximum de notre potentiomètre. Et Y, c'est le servo max. C'est une diviserie sur 2 pour le faire rentrer dans la graphique. Et il faut faire un draw line. de 7, 7, 8, 8. Et 7 fois là, j'ai pas oublié. Que j'ai ajouté ici. 7 et 8. Et on compile. L'objectif, c'est d'avoir aussi la graphique ici. Et vous pouvez voir comme ça bouche le moteur. Ça commence à transférer. OK. Et là, graphique là. Voilà. Ça fait l'exercice. Merci.